S'il y a quelque chose qui n'a pas de commencement et pas de fin, ça peut être comme dans l'espace. L'espace n'a pas été créé, ça a toujours été là et ça ne se finira jamais. Peut-être les planètes, mais l'espace, non. Et est-ce que tu crois que dans cet espace-là où il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, comme tu viens de dire, est-ce qu'il y a le temps qui passe ? Oui, il y a le temps, il y aura toujours le temps, mais... Oui, mais est-ce que ce temps-là, si tout est infini, tu ne peux pas dire demain, il n'y a pas de demain, si c'est infini. Il y aura toujours un demain même si... Oui, mais ça c'est dans ta perception à toi. Mais si tu es infini, si toi tu es infini, comment tu peux dire que quelque chose aura demain dedans ? Si toi tu es infini, si tout ce que tu es c'est infini, donc il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a rien, il n'y a rien d'autre que l'infini. Donc le temps que tu fabriques dans ta tête aujourd'hui, le temps où tu dis, tout à l'heure, quand je ferai ça, j'aurai ça, et si je me réveille, je ferai ça après, dans l'infini, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas le temps, il n'y a pas. Voilà, donc tu es d'accord que le temps, tu vois, n'existe pas en réalité. Le temps, c'est que nous faisons dans notre tête, nous le fabriquons nous-mêmes. Oui, on a fabriqué le temps. Et comment tu arrêtes de fabriquer le temps ? En étant libre. Libre de quoi ? Libre de nous-mêmes. Libre de nous-mêmes. Et comment quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas libre de lui-même, comment tu penses, quel conseil tu lui donnerais pour qu'il soit libre de lui-même ? Pour moi, c'est ma perspection des choses. Oui. D'aller dans un espace où il n'y a personne, dans un champ ou dans une salle libre, sans personne, et qu'il se mette au milieu, et imaginer des choses qu'il ne pourra jamais voir, s'il a toujours le temps. Tu as appris une chanson, alors tu chantes ta petite chanson ? Allez, chante-la. Oui, mais je ne suis pas bien encore au point. Oui, mais c'est ce que tu connais. Vas-y, vas-y, un petit bout, un petit bout seulement. Le bout que tu connais le mieux et que tu aimes le mieux. Allez. Waouh ! Voilà, j'étais en train de parler à ma petite nièce. Elle se pose beaucoup de questions, cette gamine. et elle a besoin de savoir. Et aujourd'hui, dans notre société, les gens qui ont besoin de savoir, ils ne trouvent pas nécessairement des réponses. Les réponses qu'on leur donne, c'est continue comme tu peux, comme tout le monde te dit, et fais ce qu'on te dit et arrête de te poser des questions. Et ça fait que nous les brimons un peu, leur énergie de vouloir connaître, de vouloir savoir le sens de toute l'existence et brimer dans leur petit cœur où ils s'éteignent, où la passion, la joie, la découverte s'éteignent. Et vous savez, notre société, elle ne fait que ça. Elle nous fait que nous empêcher de découvrir la profondeur des choses. Vous savez, il y a tellement plein de choses sur la Terre, tellement merveilleuses. Les oiseaux, les papillons, les astres, mais aussi, ce qui est beaucoup plus grand qu'on ne peut pas voir avec les yeux et ce qui est aussi beaucoup plus petit qu'on ne peut pas voir, juste en regardant. Mais on peut voir à travers un microscope et on peut comprendre que toute cette grandiosité de l'immense cosmos et du macroscope est extraordinairement complexe et immense. Et il y a là-dedans toute une beauté que chacun de nous, on peut puiser dans la joie de découvrir. Mais cette joie, elle n'est plus là. Elle est ensevelie sous un tas d'habitudes et de trintrins que nous avons fait pour pouvoir vivre en fait dans une espèce d'habitudes, une espèce de confort, une espèce d'exagération de soi où on est seulement dans nos pensées, nos peines, nos angoisses, nos envies. Et tout ça nous empêche d'aller voir au-delà de tout ça. Il faut qu'on soit libre de toute cette activité pour pouvoir aller dans ce domaine où tout est à découvrir. Et c'est pour ça que l'éducation aujourd'hui dans notre société, elle n'est pas faite pour nous aider à ça. Elle est faite plutôt pour nous aider à entamer une vie d'habitude et de trintrins. Et toute notre vie, on concourt à faire exister tout un système qui marche comme ça. Et c'est pour ça que nos enfants sont très importants. Il faut qu'on leur donne vraiment de quoi être de l'espace pour pouvoir penser et réfléchir à leur liberté, à comment ils vont aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Comment on les encouragerait à aller découvrir la vie. Comment on les encouragerait à faire des choses que jamais personne n'a fait. parce qu'il s'agit de ça. La vie, c'est quelque chose que personne ne connaît vraiment. Elle est à découvrir à chaque instant. Il faut qu'on donne le moyen à nos enfants de découvrir ça et de ne pas les instiguer à aller vers la stagnation. et il semblerait que tout ce que nous faisons toute notre vie, c'est comme ça. On stagne dans des rhétoriques et des répétitions où on demande à tout le monde de faire exister ce monde de confort et d'habitude que nous avons. Parce qu'au-delà du confort, il y a quelque chose qui nous dérange vraiment. donc ce confort c'est une échappatoire à ce qui existe vraiment. Un cœur libre peut aller là. Il peut aller là quand on quand il s'aperçoit qu'en fait il est lui-même toutes ces choses. Parce que ton esprit qui perçoit tout ça. Elle le perçoit avec une toute petite ampleur. Elle perçoit avec seulement ce que tu connais, ce que tu as appris. Et ce que tu as appris c'est justement stagnant, c'est répétitif. C'est dans un enclave d'un cercle vicieux où tout se redit, tout se répète. C'est comme le passé qui revient à chaque fois dans le présent pour pouvoir se rappeler des belles choses qu'on a eues. Et si on ne fait que ça, on va toujours répéter ce qu'on a fait sans aller plus loin que ce qu'il y a. Et aller plus loin ça veut dire passer au-delà de la barrière de toutes nos appréhensions. celles que on nous a mis dans les pieds et dans les pattes pour ne pas qu'on découvre que nous sommes si immenses, si capables de voir les choses d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde. et quand la chose elle est profonde, elle a tout son poids pour faire exister l'harmonie. Elle a tout son poids pour emmener dans nos vies, dans nos relations quelque chose qui est complètement différent de ce que c'est l'habitude. Et les petites histoires que l'on répète, et si on veut répéter, et bien, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on a toujours répété ces choses et on est arrivé à avoir un monde où il n'y a rien qui se passe vraiment. C'est toujours la même violence, les mêmes envies, les mêmes envies d'être bien, les mêmes envies de sortir de son problème. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est de trouver un échappatoire à tout ce que on a appris et réaliser que tout ce que tu es, en fait, la perception que tu es là, avec tout ce que tu connais, elle est fausse parce que c'est du passé. et ce qui est vrai, c'est la découverte de chaque instant et chaque moment de vie est à découvrir comme ça. Et tout ce qui nous empêche de faire émerger cette beauté qui se passe entre nous, les humains, parce que nous avons la force d'être dans cette expansion, l'expansion de notre perception qui va jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on est. Mais on s'est bloqués. Nos peurs nous empêchent. Nos manières de vivre font tout pour que personne ne va dans ce sens-là. ça fait qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a que de la routine et le train-train. Et vous voyez, on parle aujourd'hui de coronavirus, de confinement, où on a un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça. Et je crois qu'en y réfléchissant bien, on peut s'apercevoir qu'on était vraiment dans une mauvaise direction. La direction qu'on avait prise n'avait aucun sens. Parce que tout ce qu'on a connu, c'est ce qu'on a répété. Et ça a été fait systématiquement, ça a été fait comme dans un programme où tout le monde a accepté de répéter pour pouvoir garder sa petite vie tranquille. mais vous savez, la vie, elle va faire en sorte que tout ce que tu connais, tout ce que tu as acquis te soit dérobé sous le nez. Parce que la vie, c'est la seule chose qui existe. L'instant, instant en instant. mais ce que tu te rappelles d'hier, ce que tu aimerais avoir de ce que tu as vécu d'hier, ça, c'est mort. Donc autant aller dans des choses qui sont ouvertes à l'exploration et puis à la magnificence de ce que tu es, à être toi-même la manifestation de ce que la grandiosité de l'univers, elle est. parce que l'univers, il se manifeste à travers chacun d'entre nous, qu'on l'aime ou pas. Et ça, c'est ça qui nous dérange. Pourtant, ce que nous sommes, c'est ça. C'est cette immense cité d'amour impossible à arrêter, impossible à contrôler. Elle continue à avancer vers l'arbre, l'harmonie, l'arbre, la joie, la bonne humeur. Elle ne connaît que ça. Et dans cette position-là, tout ce qu'on va faire, ce sera justement, de recréer le monde. Et, bien sûr, il y en a beaucoup, après le confinement, qui vont vouloir juste rebondir et faire comme avant. Parce que, ils seront fatigués de ces mois, ces un mois, ou deux mois, ou trois mois de confinement. ils seront tellement fatigués qu'ils voudront avoir quelque chose pour les satisfaire. Ils n'auront pas compris que tout ce qui nous satisfait à nous, les êtres humains, c'est ce qu'il y a en nous. C'est ce qu'on va découvrir d'instant en instant. Mais ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas l'action qu'on fait qui nous rend joyeux. L'action qu'on fait nous donne du plaisir, certes, mais elle ne nous rend pas joyeux, elle ne nous rend pas capables d'aimer, capables de réagir avec la joie de vivre. À bientôt.